17 ans. 17 ans, c'est beaucoup trop jeune pour mourir dans des circonstances aussi affreuses qu'un accident de la route. Vous avez vu Britannie Garrault qui est décédée le 8 février dernier, route 117, dans les Hautes-Laurentides, par une journée où les conditions routières étaient très difficiles. Imaginez ce drame que vit la famille qui veut que les choses changent sur la 117. Remarquez, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de la 117. Il y a de plus en plus de gens qui vraiment disent qu'il faut que cette route-là devienne plus sécuritaire. Il y a trop d'accidents mortels chaque année. Je pense qu'on parle de cinq morts par an sur le court bout de route dans ce secteur-là, tout près de Mont-Laurier. Et il y a une initiative qui est mise sur pied justement pour que les gens se rassemblent et demandent des changements sur la route 117. Cindy Léveillé est la maire de Britannie Garrault. Madame Léveillé, bonjour. Bonjour. D'abord, rappelons les circonstances de la mort de Britannie. Elle venait d'avoir son permis de conduire, mais ce n'est pas sa conduite qui est en cause. C'est vraiment les conditions routières cette journée-là. Exactement. Ce n'est pas parce que ça faisait seulement trois jours qu'elle avait son permis qu'elle est décédée. C'est vraiment à cause des conditions routières qui étaient difficiles cette journée-là. Rappelez-moi le bout de route où tout ça est arrivé et qui est en cause. Elle partait du secteur de Mont-Laurier, c'est ça? Non, dans le fond, elle partait du secteur de Mirabelle, où est-ce qu'elle avait passé la journée là-bas. Puis, quand elle est repartie de Mirabelle, la température, elle était correcte. C'est en cours de route vers Sainte-Agathe que les conditions routières ont commencé à être plus difficiles. Puis, c'est dans le secteur de Rivière-Rouge, entre le kilomètre 158 et 159, que Britannie a eu son accident. Elle a été carrément déportée dans l'autre voie, c'est ça? Exactement. Il y a eu comme un gros coup de vent. Elle roulait environ 60. Il y a eu une file d'auto qui se suivait environ à 60-65 km heure. Il y a eu une bourrasse de vent. C'est comme la visibilité était nulle. Puis, elle, elle a été complètement projectée dans la voie inverse. Puis, elle s'est faite frapper latéralement par un véhicule qui venait en sens inverse. Elle n'a eu absolument aucune chance. Non, elle est décédée sur le coup. Qu'est-ce que vous demandez, Madame Léveillé, pour que des tragédies comme ça soient le plus possible évitées? Et en quoi ces changements-là auraient pu sauver la vie de votre fille? Bien, dans ce tronçon-là, dans le fond, il y a des bouts qui ont été faits dans le coin de la Belle. Puis, à l'arrivée, à la rivière Rouge, à la rivière Rouge, elle aurait tombé dans un quatre voies avec un terre-plein au milieu. Donc, moi, ce que je demande, c'est que le gouvernement débloque les fonds parce qu'il y a déjà un comité SOS 117 qui travaille sur le projet. On a notre députée Chantal Jeannotte aussi qui travaille sur ce projet-là. Mais ça prend des fonds et il faut que les députés et le gouvernement soient conscients que cette route-là est dangereuse. Il y a 9000 véhicules qui passent là par jour. Puis, sur ce tronçon-là, s'il y aurait eu un quatre voies ou un terre-plein, Britannique aurait probablement été projectée soit dans le bordage sur l'autre côté ou dans le terre-plein. Puis, elle aurait eu beaucoup plus de chances que là, vu que c'est un sens inverse, elle a été projectée directement sur la voie inverse. Alors, vous avez lancé une pétition qui s'appelle « Quatre voies sur la route 117 » qui circule beaucoup. Les gens l'ont peut-être vu circuler sur Facebook. Vous voulez recueillir au moins 3000 signatures. Bien, et plus, si on est capable, j'aimerais recueillir le plus de signatures possible. Il y a déjà beaucoup de gens qui suivent l'histoire de Britannique parce que j'ai fait une page Facebook qui s'appelle « À la douce mémoire de Britannique gareau ». J'ai déjà fait une vidéo un petit peu, comment je pourrais dire, qui se veut en hommage un peu, oui. C'est ça. Puis, la vidéo est déjà à 81 000 vues. Wow! J'imagine que si 81 000 personnes ont vu la vidéo, ces personnes-là peuvent signer la pétition. Puis, peut-être qu'on peut faire une différence auprès du gouvernement pour qu'ils débloquent enfin les fonds. Parce que, oui, nous, notre famille est éprouvée. Notre famille est complètement brisée. Mais, je sais qu'il y a d'autres familles qui le sont aussi parce qu'il y a plusieurs décès sur cette route-là. Puis, dans le fond, je me fais un peu le porte-parole, peut-être, de plusieurs familles. C'est de mon initiative à moi-même d'avoir parti cette pétition-là. J'espère que les gens vont se relier avec moi, puis qu'ils vont m'aider, puis qu'ils vont partager la pétition, puis qu'ils vont la signer. On le souhaite, effectivement, Mme Léveillé. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Quand je vous regarde, on ne dirait pas que vous venez de perdre votre fille de 17 ans il y a trois mois, mais je comprends que ce combat-là doit donner un sens à la mort de votre fille, doit vous tenir. Et on souhaite que les gens… Donc, la pétition s'appelle « 4 voies sur la route 117 ». C'est sur avaz.org, un site de pétition citoyenne. Bonne chance, madame, et on va se reparler, c'est certain. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada